Bonjour, alors ceci est une très courte vidéo dans laquelle je vais vous parler des aspects réglementaires et sanitaires liés à la méthanisation. Il n'y a qu'une seule diapositive que je vais vous commenter où tout est résumé. Alors tout d'abord, il faut lorsqu'on décide de construire une installation de méthanisation, faire une déclaration d'installation classée protection de l'environnement. Cela peut être soit une déclaration d'ailleurs, soit une demande d'autorisation. Cela dépend de la quantité d'intrants qu'on traite chaque jour. Dans notre cas, on va traiter 10 tonnes d'intrants par jour et il nous suffit de faire une simple déclaration. Au-delà de 30 tonnes d'intrants traitées par jour, il faut faire une demande d'autorisation d'installation classée protection d'environnement. Ensuite, il y a des zones sur l'installation qui seront classées ATEX, c'est-à-dire que ce seront des zones dans lesquelles il y aura des comportements qui devront être bien définis de manière à éviter les risques liés à la présence de substances inflammables, le biogaz en l'occurrence. Voilà, donc c'est très simple, c'est des zones dans lesquelles il faut éviter d'avoir des sources de chaleur, ne pas fumer et puis éviter d'être trop nombreux. Le digesta également doit faire l'objet d'un plan d'épandage qui doit être approuvé, surtout si on est dans une zone où on fait très attention aux nitrates et ça va être également notre cas à Marmia. Donc il faut voir le plan d'épandage de manière à éviter de relarguer trop de nitrates à des moments inappropriés dans les nappes. Enfin, le digesta doit avoir un agrément sanitaire, donc il faut faire des prélèvements réguliers qui doivent être analysés par un laboratoire de biologie pour voir s'il a une qualité bactériologique correcte pour éviter la dissémination de pathogènes bactériens. Enfin, mais on en a déjà parlé auparavant, il faut contractualiser le rachat d'électricité avec ERDF. Voilà, merci.